Pas à pas, la cour d'assises d'Amiens déroule de fil de l'enquête. Aujourd'hui, on est remonté au tout début. Les gendarmes, en charge des différentes étapes de l'investigation, se sont présentés à la barre. Ils ont raconté la récolte des indices ou l'absence totale de preuves. La présidente, elle, s'est interrogée sur le délai de prise de conscience de la gravité de la situation. La véritable enquête commence en 2013, près d'un an après la disparition effective de Christophe Rambourg. Il faut savoir, pour comprendre ce délai, qu'un majeur en France a le droit de disparaître. Autre événement majeur dans la journée, trois des cinq accusés ont donné une date possible pour la mort de Christophe Rambourg, le 29 janvier 2012. Mais pour l'avocat des partis civils, cela n'a que peu de valeur. Aujourd'hui, on explique aux accusés qu'il faut absolument une date. Je dirais qu'il faut la vraie date, il faut la vérité. Si c'est avoir une date pour que les jurés comprennent qu'ils aient fait un pas vers eux, je suis plutôt circonspité là-dessus. Vous n'y croyez pas ? On verra ce que révèlent les débats. Pour l'instant, je suis très prudent sur ce point, oui. La tension est montée dans le box des accusés cet après-midi. Narin Boone, l'un des accusés, s'est emporté lorsque questionné sur le fait d'avoir profité financièrement de Christophe Rambourg. Il s'en est ensuite pris à son ex-beau-frère, Gilles Lefebvre, et à son ex-compagne, Coralie Sauval. La tension pourrait ne pas retomber tout de suite. Dans les jours à venir, on étudiera les événements qui ont mené à la mort de Christophe Rambourg. Merci. 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 Merci.